Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog de Noël ! Il est 13h04, en fait je travaille depuis ce matin sur le montage du vlog pour qu'il va sortir demain du coup. Quelques photos aussi que j'ai mis sur Instagram, donc j'ai mis ma petite photo de famille avec mon ché à chat. Vraiment c'était hilarant, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, c'est elisabertéoff. Et du coup bah là je vais enfin manger parce que je n'ai pas pris de café, je n'ai rien pris du tout. Et je me suis dit bah pourquoi pas changer mes habitudes. Et j'ai pris du coup des céréales dans mon petit bol pingouin, on est ravis. Et aujourd'hui mes parents débarquent, Patrick débarque, non mais oufissime. Bon il vient juste pour ses examens médicaux et du coup il vient nous voir en même temps, c'est plutôt sympa. Donc le programme d'aujourd'hui, je dois acheter tous les cadeaux de Noël, genre là aujourd'hui parce que je n'aurai pas le temps après. Ça va être un peu la merde je vous avoue pour les cadeaux de Noël puisque je n'ai pas d'idée, je ne sais pas quoi prendre. Je suis dans le flou total. Il faut que j'aille à Belleépine, il faut que j'aille à Tivillage, il faut que j'aille à Truffaut. Je sens qu'il y aura tellement de gens. En fait il faut que j'aille à Truffaut pour Prince, pour lui acheter de la pâtée parce qu'il n'en a plus beaucoup. Il faut que j'aille à Jeter un cadeau de Noël pour Prince, pour le chien de mes parents aussi. Donc il y a ce genre de choses à faire, il y a beaucoup de dépenses aujourd'hui, donc ça va être génial ! Donc la photo du coup c'est celle-là pour Noël. Bon je vous la verrai un petit peu mieux sur Instagram mais je voulais vous la montrer, c'est mon fond d'écran maintenant. Et là on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Franchement je ne suis pas déçue du tout, les calendriers de l'Avent c'est super bien, ils sont trop trop bien. Donc voilà un peu pour le programme, on va faire du coup la recherche du shopping, de cadeaux de Noël. Nous sommes samedi, voilà ça va être la merde aujourd'hui. Je sens qu'il y aura trop de gens à Belleépine, je sens que c'est un bordel sans nom. Mais bon, on va y arriver. Non mais regardez-moi ce chacha ! Avec ses petites pattes, ses patounes. Avant il ne les faisait pas trop, mais là ça y est, comment ça le fait ? Mais il faut que je... En fait ce qui m'énerve, enfin ce qui m'énerve, ce qui me gêne, c'est que j'ai envie de lui faire plein de câlins et tout. Mais à chaque fois je dois aller faire quelque chose au moment où il vient sur moi. Genre vraiment on n'est pas au bon timing prince. Hein ? T'as quelque chose à te dire mon cœur ? Depuis tout à l'heure il râle. Genre il râle parce qu'il veut des câlins. Mon amour de chien. Bon, je suis en train de regarder la reine des neiges, enfin le reine des neiges pardon. Il faut que j'aille faire mes petits calendriers. On va ouvrir les calendriers de la fin bancaire. Tu sais que t'es le plus beau des chats, vraiment t'as un chacha incroyable. Alors faites pas gaffe au McDo d'hier, c'était compliqué la semaine. J'ai eu un exercice de crise, enfin c'était deux jours très intensifs. Je m'en suis sortie, je m'en suis sortie mais plus le boulot c'était le rush parce que j'étais malade. Enfin bref, j'ai eu une semaine de merde. Donc écoutez on va ouvrir les calendriers. On est le combien aujourd'hui ? On est le 8. Le numéro 9 de Rituals. C'est une mousse nettoyante douce, onctueuse, sans savon de Namasté. Je ne connais absolument pas. Je sais pas si c'est une mousse visage. Il n'y a pas marqué mais je pense que oui, ça ça va être un nettoyant visage. Je pense, je suppose. Mais voilà pour Rituals ensuite pour ma jolie candle. Ah bah 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 bah. Franchement j'aime pas les bases de l'odeur sucrée, enfin un peu chimique mais ça sent super bon. Enfin, c'est plutôt pas mal. Mademoiselle Bio, le numéro 9. C'est un mascara volume audacieux de la marque Madara. Moi j'aime beaucoup leur mascara de Madara. Franchement ils sont très bien. Et du coup il y a marqué 90% plus long, 89% plus volumineux. Et du coup c'est à la lavande. Enfin je trouve des thés assez originaux. Je n'ai jamais bu de thés à la lavande. Hier c'est du coup fruits rouges et là c'est thé vert à l'ananas, enfin thémix à l'ananas. Enfin à chaque fois je trouve pas mal de petites choses. Enfin je découvre des choses. Donc pour l'instant je ne suis vraiment pas déçue. De mes cadres et de l'avant. Bon allez on va essayer de pas trop souffrir à cause de mes natures. Parce que oui j'ai mes règles aujourd'hui. C'est mon premier jour. J'ai envie de décéder. Mais on va s'habiller et on va surtout se dépêcher pour les cadeaux de Noël. Parce que là je... C'est une merde pas possible. Bien voici l'outfit of the day. Un pull Primark Donald de Noël. Voilà. C'est les plus beaux pulls je trouve. Voilà donc personne ne critique. C'est incroyable. Donc on va aller faire les magasins. Je ne sais pas trop où commencer. On va aller à Belle Épine. Je vais regarder pour ma soeur des bijoux etc. Parce que je crois que j'ai vu des stands. On va faire un peu de Primark. Comme j'ai envie de faire un peu de shopping pour moi aussi. Enfin voilà. Regarder un petit peu ce qu'il y a et tout tu vois. Mais il faudra que j'aille aussi à Tiers Village. Bon du coup je vais aller regarder à Célio s'ils ont des pulls camionneurs pour mon père. Parce que je crois qu'il voulait ça. Et voir si il y a des petites conneries. Il y avait ceux là du coup en gilet. C'est pas mal. En fait il y avait un col camionneur. Les cols camionneurs c'est comme ça. Ou avec des boutons. Tu vois il s'est vachement bien. En plus d'une bonne qualité. Mais c'est pas les cols qu'il veut je crois. Enfin je n'arrive pas trop à voir. Non. Mais celui-là est trop beau d'ailleurs. Ça je verrais trop bien. Il y avait en fait ce genre de style là. Avec des boutons. C'est ça en fait qu'il faudrait en noir et en blanc. Après il n'y a pas d'autres modèles. Enfin je ne vois pas d'autres modèles en tout cas. Mais ça trop bien dans cette couleur là. Ça serait trop beau. Après il y a ça mais c'est trop fin. Là je suis à Bershka. Il y avait ça qui était pas mal. Pour tout ce qui est avec les costumes. Vu que j'ai tout le temps froid au bureau. Mais il y a 22 balles. Enfin 25, 23. Mais il est vachement doux. C'est dommage. Mais il est très très beau. Donc là je vais à la Cultura pour acheter tous les petits livres qu'il me faut. Pour les enfants. Et pour ma soeur aussi. S'ils en ont. Il m'en faut pour la fille de mes voisins. La fille de ma soeur. Oh non c'est trop bien ça. Et ma soeur aussi. Parce que ma soeur elle veut des livres. Et là en fait il y avait la même promotion à Carrefour. Mais en gros vous avez le troisième livre à faire là dedans. Genre c'est que des livres de Noël. C'est trop mignon. J'avais vu ces livres là du coup chez ma voisine. En fait sa fille elle lit ces livres. Et j'avais vu qu'il y avait Donald dans la collection. Sauf que je ne le trouve pas. J'ai cherché partout même sur Vinted, Le Bon Coin et tout. Je ne le trouve pas. Donc c'est un peu chiant. Après il n'y a pas celui que je veux. Je crois qu'elle a Pampan. Mais petite Judy c'est pas mal ça. J'aurais bien aimé lui prendre Donald. Parce que là il n'y a plus grand chose au niveau des livres. C'est une catastrophe. Et là du coup c'est censé être les livres pour ma soeur. Sauf qu'ils ne sont pas en très bon état. Donc je pense que je vais devoir quand même aller à la FNAC. Mais je suis vraiment dégoûtée. Genre il n'y a quasiment rien. C'est hyper chiant. Ils font des super beaux livres. Franchement... Baby licorne. Je trouve ça trop beau. Ils sont magnifiques ces livres. Trop beau. 13,50 euros. En vrai ça va. Sauf pour la couverture. Du coup j'ai été à Primark. Un enfer. Je suis vraiment un enfer. Je suis partie au bout de 5-10 minutes. Parce que je n'en pouvais plus. Il y avait trop de gens. Trop de gamins qui couraient partout. Qui m'arrassaient mes vêtements. Littaremment. Donc là je suis à Thiabi. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas un petit jama pour ma belle-mère. Et je vais regarder ses petits habits pour la fille de mes voisins. Euh de ma soeur. Je ne m'en sors plus avec tous les cadeaux là. Ça vraiment j'adore comme pyjama. Genre j'en ai plein. Ça m'énerve. Parce que celui-là il est vraiment hyper beau. Il y a aussi en rouge. Genre pour un cadeau c'est plutôt bien. Tout pas mal. Du coup il n'y a que ça en bavoie. Et c'est imperméable derrière. Il y a aussi en comme ça où ça rattrape la bouffe. Et il n'y a pas les couverts. Je pensais qu'il y aurait des couverts ou des accessoires ou autre. Mais il n'y a pas de... Enfin je ne sais pas où trouver ça. Là du coup je suis en train de regarder les bijoux pour ma soeur. Et franchement pas très cher. Je suis un peu choquée. C'est trésor. C'est vraiment pas très cher. Il y a beaucoup plus de choix que dans l'autre boutique que j'ai fait juste avant. Parce que c'était vraiment horrible l'autre boutique. Et bien voilà. Je lui ai pris un petit collier en acier inoxydable. Franchement il était plutôt pas mal. Je suis à Yves Rocher. Et du coup ça c'est vraiment bien pour les cadeaux des amis. Genre je pense que je vais prendre un truc comme ça pour ma voisine. Un petit coffret comme ça. Bon après les basiques un rituel de leur coffret. Toujours incroyable. Du coup il y a les Georgettes comme boutique de bijoux qui est vraiment bien. C'est encore de l'acier inoxydable et tout. C'est vraiment un petit budget. Enfin non pas du tout petit budget. Mais il y a vraiment des produits où c'est genre 40, 20 euros, 30 euros. Enfin il y en a un peu pour tout. Et je viens de voir qu'il y a la chaise longue. On aurait bien s'amuser. Ça c'est vraiment incroyable. Ils font plein de petites tasses et tout. Genre pour les idées cadeaux c'est génial. Là je suis à la FNAC du coup. Et j'avais vu des petits jeux de société comme ça pour mes amis. C'est vachement bon. Donc là il y a des plus dits, des plus quatre, des plus six. Enfin vraiment un gros bordel. Donc ça peut être plutôt pas mal ça. Avec les pénalités parce qu'à la fin on avait joué au Uno. Et c'était vraiment horrible. Du coup on va prendre ça pour eux deux. Comme ça ça fait un petit cadeau. J'avais pris un cadeau pour ma voisine du coup. Mais je fais le filet à ma belle-mère. On va faire un transfert de cadeaux. Du coup là il y a beaucoup plus de choix pour les petits livres. Et c'est ceux-là que ma soeur elle aime bien de livres. C'est les Disney Collectors Cinéma. D'ailleurs c'est magnifique. Genre les images elles sont incroyables. Du coup je lui ai pris un livre. Je n'ai pas pris celui-là. J'en ai pris un autre. Et du coup je cherche. Ah c'est pas mal ça déforme. Ça peut être pas mal ça. Mais maintenant je cherche une petite histoire. Pour la fille de mes voisins. Du coup j'ai tous les livres qu'il me faut. Donc ça c'est cool. J'ai même pu gratter une carte FNAC. Pour avoir des réductions. Donc ça c'est pas mal. Je reviens de la FNAC. J'ai trouvé pour tout le monde. Je crois que j'ai oublié personne normalement. Je vais aller à Truffaut finalement. Parce que j'ai que 15 minutes pour y aller. Bon il y a des bouchons mais évidemment. Bon c'est pas grave. Donc on va aller à Truffaut. Acheter des cadeaux Noël pour Prince. Pour Piccolo. Donc le chien de mes parents. Des pancessia. Parce que j'en ai envie de penser à des petites pancessia. Parce que c'est vraiment la fleur de Noël ça. De la pâtée. Et je viens d'arriver. Il y a un monde pas possible. C'est pas grave. Allez j'espère qu'on va trouver tout ce qu'on veut. Du coup il y a plusieurs pancessia. Il y en a avec des petites paillettes. Mais je pense que je vais prendre un gros pour une fois. Mais sans paillettes. Après c'est un peu nocif pour les chats ça. Mais j'ai une chance énorme. C'est que mon chacha. Il ne mange pas les fleurs. Je pense que je vais mettre ça à côté du sapin. Et ça c'était les jouets de Birdie. Je vais prendre tout le temps ces jouets là. Avec cette matière là. Et qui fait trop. Et du coup pour le chien de mes parents. Je pense que je vais prendre des fleurs en 10. Ça va être beaucoup plus simple. Et ça du coup c'est vachement bien. Parce que c'est des gâteaux que vous pouvez faire au four. Au micro-ondes. Je suis un peu déçue. Parce qu'il n'y a pas grand chose. Moi la gamme que j'avais acheté c'était celle-là. Avec toutes les souris et tout. Et de base il y a plein de choses là. Et là il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose. C'est un peu dommage. Alors sinon il y a ça. Genre ça s'accroche. Sur la fenêtre. Mais là ça annonce le carnage là. C'est... Il y a ça qui est plutôt bien. C'est Edgar et Cooper. En plus il y a 5 euros. Des 20 euros d'achat. C'est ça. C'est des petits coffrets. Pour les animaux. Ça trop mignon. Bon je viens de rentrer. Il est 19h moins le quart. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Bon il y a des gens qui regardent peut-être mes vidéos. Mais si vous ne voulez pas être spoilé à Noël. Ne le regardez tout simplement pas. Pour le moment je n'ai pas à me cacher. Voilà. Si vous voulez avoir la surprise. Vous arrêtez là. Sinon bah tant pis pour moi. Alors ça c'est le Papa Noël. Qui va apporter ça à Prince le 24. Putain l'ai déjà vu. Ça c'est vraiment bien. C'est pour accrocher à la vide. Comme je vous ai montré. Et après il y a des trucs qui pendouillent. Alors je pense que je vais le mettre ici. Quoique mauvaise idée. Il y a mes rideaux. Quoique il y a des rideaux un peu partout. Ensuite à truc. Je me suis prise une Poncecia. A 9,99 euros. Elle est trop belle. On va l'installer juste après. Et du coup j'ai craqué sur les rideaux coupeurs. Comme je vous avais montré. Donc j'ai pris 3 de chaque. Dans la gamme normale. J'ai pris canard et poulet. On va lui faire tester d'ailleurs tout à l'heure. J'ai pris saumon et poulet. Enfin j'ai pris plein de petits trucs comme ça. Agneau et poulet. Et là c'est quoi ? C'est poulet et dinde. Voilà. Donc il y en a quand même pas mal pour lui. Enfin il y en a 12. Et de ne pas trop lui ordonner toujours. Parce que ça coûte vraiment une blinde ça. Sans remise ça coûte vraiment cher. Mais bon tant pis. Moi il kiffera. Parce que les pâtés. Vraiment Prince. Il n'aime pas beaucoup de pâtés. Il les vomit énormément. Il a vraiment comme une intoxication. Enfin il fait vraiment il vomit tout le temps. Genre Royal Canin c'est mort. C'est vraiment de la dose. Que vraiment il n'arrive pas à digérer. Et il n'y a que des trucs comme ça. Vous savez dans la boîte. Il y a Almonature qui est très bien aussi. Mais il est très très cher. Moi je prends Almonature quand il y a des promotions. Genre quand il y a le deuxième. A moins 60. Un truc comme ça. Je ne sais pas. Je prends. J'en prends plein. Mais bon. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui vous le voyez. C'est ça pour le chien de mes parents. Voilà des petites friandises au bison. C'est bien pour faire les dents. Ça c'est super bon. Mais ça part monté. Et j'ai pris de la litière aussi. Mais ça je vous l'ai montré. Je crois que j'ai pris de la litière pour Prince. Je suis allée chez Brice. Et en fait il faisait moins 50% sur le deuxième pull. Donc vraiment trop cool. Donc j'ai pris un pull. En fait il voulait un col cheminé. Col calumneur. Je ne sais pas quoi. Donc j'en ai pris un gros comme ça là. Avec un petit bouton. J'espère que ça lui plaira. Je l'ai pris en double XL. Mais franchement au niveau des tailles je ne sais pas du tout. A chaque fois avec mon père. Un coup il met une taille en moins. Une taille au dessus. Enfin vraiment je ne comprends jamais. Donc j'ai pris ça. Franchement il est super beau. Super quali. Il a coûté 50€. Il n'y a plus les prix mais c'était 50€ du coup. Et le deuxième était... Ah non Prince il a déjà vu le jouet. Non mais Prince c'est pas maintenant. C'est plus tard. Et du coup il y avait moins 50% sur le deuxième article. Et j'ai pris un autre pull. Mais vraiment j'ai hésité longtemps à lui prendre ça. C'était 40€. Et en fait c'était un pull beaucoup plus... C'était un pull beaucoup plus fin. Donc voilà. Je l'ai trouvé beaucoup plus joli aussi. Bien et tout. Mais vu qu'il a la campagne je me dis... Voilà ça... Il pense qu'il préfère un truc un peu plus chaud. Mais auquel cas... Voilà. Au moins il y aura un petit pull comme ça. Donc c'était 40€. Je me suis fait quand même un petit plaisir. Parce que j'avais besoin de ça. Et là je l'ai vu. J'étais vraiment tombée amoureuse de ça. Plus aller à la chaise longue. Et du coup j'ai acheté le petit sac vous savez pour manger. A l'intérieur il y avait isotherme. Et il y a un petit panda dessus. Enfin vraiment j'aime beaucoup trop. Donc il n'y a pas de fermeture. C'est à faire comme ça. Il y a des petites hances. Ils coûtaient 13€. Donc si vous voulez faire des petits cadeaux à la con comme ça. Franchement moi j'aime trop. Il y avait aussi des bouteilles isotherme. Enfin vraiment voilà. Donc j'ai pris ça. Je trouve ça trop beau. Ça pour mon copain. Il ne faut vraiment pas que je perde les tickets de caisse. Il faut que je fasse un truc pour les tickets de caisse. Parce que là je ne vais pas m'en sortir. C'est en fait un peigne comme ça en forme de moustache pour sa barbe etc. Parce qu'à chaque fois il prend une brosse pour brosser sa barbe. Donc non. Donc c'était 10€. C'est plutôt pas mal. Plutôt quali. En plus j'aime bien le design avec la moustache. C'est plutôt sympathique. Je suis allée à Yves Rocher. Alors là j'ai fait un carnage. Franchement les pochettes là vous savez Yves Rocher. Sur les prospectus on dirait qu'ils sont hyper qualis. Et quand tu lisais ça en vrai tu te dis ok. Mais bon c'est gratuit. C'est bien. Ça pourra mettre des petits trucs à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai eu plein de trucs gratuits. Donc ça. Après elle m'a mis du parfum. Je suis allergique au parfum. Donc je vais pouvoir le donner à ma soeur. J'ai pris ça du coup de base pour ma voisine. Mais finalement ça va être pour ma belle-mère. Donc il y a un kit. C'est vachement bien les kits. Après c'est un peu compliqué de connaître les odeurs des gens. Je sais que par exemple le litchi je l'ai adoré. Genre il sentait super bon. Mais je me dis pour ma belle-mère. Enfin je sais pas s'il y a d'autres litchi. Pour la même façon ça dépend. Alors que amande douce. Franchement ça a une valeur sûre. En plus le coffret est super mignon. C'est 10€ le coffret. Doudant vous avez le gommage. Le gel douche gras là. Et le lait nourrissant. Donc plutôt pas mal pour un petit. Un petit cadeau en plus. Donc ça fera le cadeau de ma belle-mère. J'ai déjà acheté un appareil à raquette pour ma belle-mère. J'ai eu un cadeau. Bah du coup le truc de litchi. Je suis super contente. Je vais pouvoir le tester parce que j'aime beaucoup. C'est une édition limitée. Alors il n'y a pas les promotions sur ça malheureusement. Mais même sur le coffret là c'était 10€. Il n'y a pas les promos. Ça sent super bon. Franchement j'aime beaucoup trop. C'est limite kiff kiff avec le monoeil. Et j'ai acheté du coup pour moi. De l'avant pour les mains. Enfin c'est des gels nettoyants pour les mains comme ça au monoeil. Je ne sais pas combien ça coûte. Mais c'est vraiment très très bien. J'ai senti à chaque fois les gens s'en mettent sur les mains. Ça sent super bon. Ça sent le monoeil. Et ça te nettoie les mains vraiment bien. Donc j'en ai pris un. Et l'autre c'était pour ma voisine. Et là aussi je ne trouvais pas trop de cadeaux. Bah j'allais lui filer un truc à la con tu vois. Mais finalement j'ai trouvé un cadeau pour mes voisins. Donc ça je vais le garder pour moi. Ensuite j'ai pris du coup la douche. Le truc douche sur le grain. Parce que moi j'ai la peau très sèche en ce moment. Et j'aimais bien en fait l'odeur. J'aimais bien. J'aimais bien. Du coup je l'ai pris. Et j'ai pris un autre aussi. Toujours à l'amande. Mais un peu plus baume. Un peu plus riche du coup. Donc c'était je crois que c'était 6,50€. Ou 7€ le tube. Donc c'est quand même assez cher. Celui-ci je crois qu'il était à moins 50%. Donc c'est plutôt pas mal. Et en cadeau du coup j'ai eu une crème main hydratante à l'avoine. C'est ça ouais. Et j'ai eu l'autre cadeau. Un élixir de botanique. Sérum au quotidien. Fortifiant anti-pollution. Voilà j'ai eu ça en cadeau. Donc à chaque fois j'ai plein de petits cadeaux. C'est super sympa. Ensuite j'ai pris un bijou pour ma soeur. Donc c'est les trésors. Donc il y avait à Belle Épine trésors. Et vous savez dans les petits stands à la con là. Et les Georgettes. C'est vachement bien. Donc trésors c'est cool. Parce que c'était des espèces de déstockage. Mais pas déstockage. Genre c'était que des trucs en promotion. C'est assez simple. Assez discret et tout. Et au début j'en avais avec des pierres. Comme moi j'ai l'habitude de porter. Mais je me suis dit pour elle ça peut être pas ouf pour aller au boulot etc. Alors que là c'est bleu foncé. Avec des petits pampilles et tout. C'est vraiment sympa. Donc c'était 39€ le 45 je crois ou 49. Donc plutôt bien. Comme ça elle pourra avoir un petit collier. Enfin voilà elle va être contente je pense. Après généralement quand j'offre un cadeau. Je l'offre jamais dans sa boîte. Comme ça. Genre je l'emballe avec mes paquets cadeaux. Parce que comme ça ils ne savent pas ce que c'est. Ensuite parce que c'est pas fini. Mais évidemment je suis allée à Nike. Pour mon copain. Donc pour mon copain après je vais lui acheter du chocolat blanc. Pour Noël. Ça lui fera plaisir. Parce que je sais qu'il aime bien ça. Et du coup je lui ai acheté un t-shirt. Ce que je trouvais vraiment beau. Et pas si cher. Enfin c'est cher Nike pour rien. C'était 40€ du coup. Donc c'est un t-shirt comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais la matière est vraiment sympa. Et c'est violet foncé. Ou bleu foncé. En tout cas c'est super beau. La couleur est très belle. J'espère qu'il ne l'a pas. Je l'ai pris en taille M. En espérant que ça soit cool. Avec ses yeux bleus et tout. Je pense que ça peut être super beau. Donc voilà. Je lui ai pris ça pour Noël. Comme ça. Ça lui fera un t-shirt en plus dans sa collection de Nike. Parce que c'est un fade de Nike. Pour mes voisins du coup. On va passer à la FNAC. Pour mes voisins j'ai pris le Uno. Alors là vraiment j'ai tellement hâte de jouer avec eux. Parce que le nombre de fois où mon voisin se prend des plus 4 à chaque fois. C'est un truc de ouf. Donc là il y a des plus 10, des plus 6. C'est un gros bordel. Je sais pas si vous allez le voir derrière. Mais voilà. J'ai pris ça pour eux. C'était du coup 18,99€. Donc pensez aux jeux de société en vrai. Moi franchement c'est une bonne idée cadeau. J'ai dit ça à ma soeur là. Si elle a pas d'autres idées pour moi là. De l'acheter des jeux de société. Parce que moi j'aime bien faire ça. Genre avec mes copains à la fac et tout. On fait ça. Ensuite j'ai pris un livre pour ma filleule. Donc la fille du fils à ma belle-mère. Donc j'ai pris ce livre là Adèle. Parent à vendre. Ça m'a fait rire. Genre c'est très drôle. C'est quand même bien Adèle. Après je connais pas les livres qu'elle a. Je sais plus ce qu'elle a. Du coup je vais laisser le petit ticket cadeau. Ensuite pour la fille de mes voisins. J'ai du coup pris ça les Aristochats. Le petit livre Disney. Voilà c'était 5,95€. Donc un jour si je trouve Donald par contre je lui prendrai. Un petit livre. Un autre livre pour la fille de ma soeur. Donc ma nièce. C'est hyper compliqué à comprendre. C'est des petites histoires berceuses avec de la musique. Donc c'était plutôt sympa. Il y a des petits trucs là pour toucher. Voilà vous avez compris. Donc c'est vraiment bien je trouve. À Cultura c'est une catastrophe. Il n'y avait plus rien. Et là à Fnac franchement j'étais servi. Il y a plein de trucs pour toucher. Petite berceuse. Voilà. Donc je pense que ça les fera plaisir. C'était 15€. Quand même pas donné les livres d'enfants. Donc j'ai regardé avant sur Vinted. Mais il n'y avait rien. Vraiment je... Ou alors je ne sais pas chercher sur Vinted sûrement. Mais il n'y avait pas grand chose. Ensuite j'ai pris ce livre là du coup. L'apprenti sortier. C'est Mickey. C'était 15€. Je sais qu'elle préfère les histoires Disney. Disney. Mais ça c'est vraiment l'indispensable trop. Avec Mickey comme ça. C'est vraiment super beau les livres à l'intérieur. Enfin moi j'ai commandé quasiment que des livres pour Noël. Donc voilà je pense qu'on en a fini. Pour tout ça. J'en peux plus. Alors là j'ai plus de sous. On va manger de l'air. D'ailleurs je vais aller manger chez ma soeur ce soir. Parce que c'est la dèche. Je déconne. Il y a juste mes parents qui sont arrivés. Donc je vais y aller maintenant chez mes parents. On en a fini pour aujourd'hui. Prince est là-bas. Je ne sais pas si vous le verrez. En train de galérer. Avec son jouet qu'il a vu. Et qu'il ne verra qu'à Noël. Écoutez voilà pour cette vidéo. Shopping de Noël. Des cadeaux de Noël. Franchement je suis très contente. J'ai tout trouvé. Je me suis vraiment motivée. Parce que je n'étais pas trop bien aujourd'hui avec mes règles. J'étais vraiment pas bien. Je vais essayer de retrouver un jouet qui ressemble à ça pour France. Ou essayer de le recoudre. Parce que là c'est une catastrophe. On ne va pas se mentir. J'espère que j'aurais pu vous donner des idées pour les cadeaux de Noël des gens. Je sais que c'est compliqué les cadeaux de Noël. Surtout quand les gens se disent. Non mais moi je ne veux rien et tout. Genre c'est les gens qui me pèquent le plus les couilles. Un jour j'avais fait ça. Je n'avais rien acheté à quelqu'un pour Noël. Parce que la personne m'a dit je ne veux rien pour Noël. Je ne lui avais rien acheté. Enfin je lui avais acheté un truc quand même. Mais je ne lui avais pas donné à Noël. Elle a vraiment le coup que je ne lui avais rien acheté. Elle avait fait la gueule. Donc les gens qui nous disent. Ouais je ne veux rien à Noël. Vous saoulez. Ok. Donnez nous des idées. Genre même une bougie. Genre ça peut être sympa une bougie. N'importe quoi. Une carte cadeau. Peu importe. J'ai oublié le cadeau pour le mec de ma soeur. Donc écoutez. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est Elisa BRTOF. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos. Franchement juste en bas. Je vous fais des grands bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.